Bon, Axel, j'imagine qu'il y a un gros esprit de revanche dans le coup, de révolte aussi pour ce match face à Béziers ? Oui, oui, c'est sûr, on a à cœur de se racheter des deux derniers matchs, parce qu'on passe pas loin des deux derniers matchs, c'est une petite chaire sur le début de saison. Donc ouais, un gros esprit de revanche, j'espère que tout le monde va être à 200% pour gagner ce match-là. Ça a été quoi le message au long de la semaine ? Le message, c'était de jouer, vraiment agresser cette ligne, agresser ces mecs, ce sont en attaque, en défense. Ils ont des gros porteurs, donc vraiment plaquer vite, plaquer fort, vite se placer, vite être en place et mettre beaucoup plus d'envie qu'on a pu le mettre, même s'il y en avait dans les matchs au passé, mais mettre encore plus d'envie au futur. Non, je pense pas spécialement, je pense pas non plus qu'il y ait un manque d'envie, je pense que tout le monde a envie de jouer parce qu'on s'entraîne toute la semaine pour gagner les matchs, donc tout le monde a envie de jouer. Juste, je pense qu'il faut encore donner plus que ce qu'on a donné et vraiment sortir du match mort. Qu'est-ce qu'il y a à craindre de cette équipe de Béziers selon toi ? Ce qu'il y a à craindre, c'est une équipe qui a de très bons joueurs, de très bonnes individualités, ils ont des gros porteurs, donc vraiment, il faut qu'on soit vraiment forts défensivement et qu'on arrive vite à les mettre au sol pour pouvoir mettre notre jeu en place derrière, offensivement. C'est deux équipes revanchardes qui vont s'affronter demain, parce que Béziers a aussi perdu à domicile, ça annonce un gros combat a priori. Oui, c'est sûr, puis ils ont vu nos résultats passés, ils ont vu qu'on avait perdu nos deux dans l'image, donc ils vont venir ici pour se rattraper, leur défaite à domicile aussi, ça on le sait, donc on est prêts pour ça. À l'infirmerie ? À l'infirmerie, ce... donc Ben Nesserou qui a fait une petite lésion sur un abdo, l'insertion abdo s'infisse pubienne, donc il va manquer quelques semaines. Mathieu Vachon, légère entorse du genou, donc forfait pour ce week-end. C'est moins méchant que ce qu'on craignait, mais voilà, ça risque de le garder éloigné quelques jours quand même. Vincent Vial qui a toujours son problème de pied. Brissenberg qui s'est fait retirer du matériel de son opération de l'année dernière, donc ça, ce ne sera pas très long. Et Tim Menzel qui revient, qui sera avec nous dès dimanche. J'imagine qu'il y a un gros esprit de revanche de la part du groupe, de révolte, comment les tu as sentis ? J'espère. Si, je les ai sentis, ouais, déçus de leur performance, déçus du visage qu'ils avaient pu montrer. Je les ai sentis très concentrés toute la semaine, on a fait une semaine plutôt intéressante en termes de qualité d'entraînement. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas lundi et mardi, c'est vendredi soir, donc j'ose croire qu'ils ont envie de vite se rattraper. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, on a cette opportunité, cette chance de pouvoir faire ça 7 jours après, même heure, même endroit, donc à nous de montrer autre chose. Quel message ? Vous les avez secoués ? Ouais, un peu. Après, ils sont des grands garçons, ils savent qu'ils n'ont pas été au niveau auquel ils auraient dû être, en tout cas à leur meilleur niveau. Et dans ce championnat qui est très serré, où les équipes, on le voit tous les week-ends, ça va être très dur, les équipes se valent toutes. Il n'y a aucune marge de manœuvre, donc on ne peut pas se permettre d'être un week-end à 100%, le week-end d'après à 80%, ça ne suffit pas. Et c'est ce qui sera dur, mais qui fera la différence tout au long de la saison sur toutes les équipes, de remettre le couvert, semaine après semaine, week-end après week-end. Voilà, on le savait, bloc de 5, bloc de 6, donc il va falloir être prêt à ça. Et le constat est que pour l'instant, on n'est pas prêt à enchaîner comme ça des performances de haut niveau. Parce que le match de Dax, c'est ni plus ni moins le match de Nice en match de préparation, où on fait notre match à un rythme tranquillou, j'ai envie de dire. Ou quand on décide d'accélérer un peu ou de mettre un peu d'énervement, d'excitation dans notre jeu, on se récompense, mais c'est trop par à coups. C'est trop par à coups. Et ils avaient su avoir une bonne réaction après Nice pour aller à Biarritz. Il faut avoir la même réaction, mais il ne faut pas qu'une équipe soit en réaction. Il faut qu'ils aient une réaction, oui, demain en effet, mais après que ça soit une constante. Parce que, je répète, mais la marge est trop infime, on a de la qualité, mais on n'a pas des joueurs capables, comme on peut le faire, des très grosses équipes, de choisir quand est-ce qu'on va marquer, quand est-ce qu'on va bien défendre, quand est-ce qu'on va décider d'accélérer. Donc, nous, on se doit d'être à fond. Du début, je serai à la fin. Ça dit que c'est toujours une équipe assez complète, assez difficile à jouer, à manoeuvrer, forte en conquête, des individualités, de l'expérience. Eux, pour le coup, je trouve qu'ils ont cette capacité, justement, un peu choisir le rythme auquel ils veulent jouer quand ils décident d'accélérer. Alors, ils sont dans une petite période où, peut-être, ils ne sont pas aussi euphoriques qu'ils pouvaient l'être par moments la saison passée, mais ça reste une équipe ultra dangereuse, très agressive dans les zones de combat. Voilà, il va falloir faire un match très sérieux, mais sincèrement, bien entendu, on a parlé de Béziers, mais j'ai envie de dire, ce week-end, n'importe quelle équipe serait venue, notre discours aurait peu changé, dans le sens où c'est d'abord une revanche sur nous-mêmes et une capacité à se révolter, à montrer notre visage. Donc, l'adversaire, c'est Béziers, ils ne nous rendront pas la tâche facile, ça c'est certain. Mais avant de penser à ce que va faire Béziers, il va falloir vraiment qu'on s'attache à ce qu'on va faire nous et à ce qu'on le fasse bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada